Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo, donc le retour des postés que vous nous avez tellement demandé à Asma et moi, il y a même des personnes qui m'ont dit est-ce que vous vous êtes disputé, pourquoi vous avez arrêté etc. Mais non pas du tout, j'en profite puisque avec Asma on s'est mises d'accord, c'est un peu une vidéo lancement, relancement plutôt, où on va vous parler de ces fameuses postés, prendre un peu aussi les différents sujets etc. Et en même temps on va faire un petit make-up tout simple, vraiment tout simple, de maman, nouvelle maman pour moi, et j'allais dire vieille maman mais non, je suis une vieille maman puisque j'ai déjà les jumelles qui ont bientôt 5 ans, mais donc routine vraiment de maman pour le quotidien, vous voyez un maquillage tout simple pour se donner on va dire un petit peu bonne mine, vous voyez là, la mine, bon on va dire que cette nuit ça n'a pas été la pire des nuits puisque ça va j'ai un peu dormi quand même, mais voilà quoi, franchement je me sens encore fatiguée et voilà. Donc je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vous parlerai bien sûr de l'accouchement, tout ça etc. Vous m'avez posé pas mal de questions mais là on va parler des postés, on va papoter un petit peu et en même temps on va se maquiller. Personnellement je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour le quotidien je ne mets pas de fond de teint, d'ailleurs je ne me maquille pas souvent, mais c'est vrai que quand j'ai un rendez-vous, quand tout simplement pour moi, vous voyez pour moi j'ai envie d'avoir une bonne mine, bah écoutez j'aime bien m'appliquer une petite bébé crème, là j'ai mixé une, je sais quoi c'est une bébé crème ça ? J'ai mixé la Naked Skin d'Urban de Quai, celle-ci avec la CC crème de chez Clinique, voilà c'est juste vraiment pour unifier le teint, pas du tout pour camoufler on va dire, c'est pas quelque chose qui va vous camoufler les imperfections, d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez les belles imperfections que j'ai, notamment ce joli masque de grossesse, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en barre d'informations. Donc comme je vous disais, on revient avec les postés avec Asma, c'est pas quelque chose de nouveau puisqu'on avait lancé ça l'année dernière, et donc on avait fait une petite pause durant l'été, et on avait profité de l'été, notamment du fait que j'étais partie en France, pour filmer ensemble des postés. Sauf que ce qui s'est passé tout simplement c'est que Asma l'a perdu toutes ses parties, donc en gros on avait une partie sur deux, on avait une partie sur deux, et moi aussi la bêtise que j'ai faite c'est que je suis quelqu'un de trop maniaque et j'aime pas garder les choses on va dire qui ne me servent pas, donc du coup j'avais gardé que mes parties, les parties que moi je devais monter, donc voilà on a perdu ces parties là, et donc du coup en gros toutes les parties ont été perdues, donc Asma j'espère qu'elle viendra à Singapour cette année pour se faire pardonner, et pour qu'on puisse filmer ensemble des postés, mais sinon donc du coup bah écoutez c'est vrai qu'après ça je suis tombée enceinte, il y a eu pas mal de choses un peu personnelles on va dire, si vous me suivez vous savez un peu de quoi je parle certainement, et donc du coup bah à chaque fois on a fait que retarder retarder, et c'est vrai que c'était tellement bien ces postés qu'on avait filmé ensemble, on avait bien rigolé, c'était vraiment plus intéressant le fait d'être, oula le fait d'être ensemble à deux comme ça, que du coup bah on a eu un peu la flemme de refilmer des sujets séparément, voilà, sauf que vous avez été vraiment nombreuses à nous demander, donc un petit anti-cerne là j'ai mis je sais pas combien de temps à tapoter, mais ça je le fais en une minute, je le fais en une minute franchement, donc un petit peu d'anti-cerne, voilà ça c'est celui de chez Estée Lauder, il est bien franchement il est bien, mais j'aime bien l'utiliser parce que j'ai envie de le terminer tout simplement, et parce qu'il y a un SPF dedans, donc voilà, donc voilà on reprend donc les postés, on a discuté, on a dit à chaque fois on discute, à chaque fois on se dit qu'est-ce qu'on fait, on repart, on relance etc, et à chaque fois j'ai été tellement crevée au début de la grossesse, ensuite à la fin de la grossesse que voilà on se disait bon à plus tard, plus tard, plus tard, et là on s'est dit franchement allez on se lance, on recommence, et franchement je suis ravie parce que c'est vrai que c'est des sujets qui vous intéressaient, sauf que pour cette année avec Asma on s'est dit qu'on allait faire un peu plus light, parce que l'année dernière c'était quand même, donc on vous a demandé de nous laisser des sujets, et à chaque fois on piochait parmi vos demandes, et c'est vrai que c'est à chaque fois des sujets un peu trop sérieux, on va dire entre guillemets sérieux dans le sens où voilà c'était parler de la parentalité, parler de l'éducation des enfants, parler de ceci, cela, là on a voulu faire un mix entre les deux, entre on va dire des sujets intéressants, des sujets encore une fois durant lesquels on partage notre expérience, puisqu'on n'est pas des expertes, on n'est pas des expertes mais partagez l'expérience, et surtout l'idée c'est vraiment ça, c'est d'amener une réflexion, de partager l'expérience, et d'avoir aussi vos retours par rapport à tout ça, mais on a voulu aussi vous proposer aussi, pourquoi pas de nous proposer des challenges, peut-être faire des petites routines pour que vous voyez un peu deux manières de faire différentes de deux mamans différentes, vous voyez, voilà, ce qu'on s'est dit avec Asma, ce sera un mois un sujet vraiment sérieux, et le mois d'après un truc un peu plus light, je ne sais pas, peut-être un make-up, ça peut être une recette de cuisine rapide, on sait qu'on est suivi aussi par pas mal de mamans, on s'est dit qu'on allait aussi axer les vidéos sur le rôle de maman, parler de la parentalité, vous donner des astuces au niveau du quotidien, pour vous aider dans le quotidien, vous voyez, c'est déjà pas mal, j'aime Hermine je trouve comme ça, la poudre de chez MAC, donc pareil, c'est une poudre, c'est la skin finish qui est très connue, et que j'ai bien tout terminée, donc c'est pour ça que je l'utilise pour la terminer, je suis un peu une psychopathe, mais quand les produits sont presque à la fin, j'aime bien les, voilà, j'aime bien quand je les termine, un petit blush, celui-ci c'est un blush de chez The Balm, la marque, qu'importe la marque, mais juste un petit blush pour redonner un petit peu de couleur, voilà, c'est vraiment le genre de make-up que j'aime, c'est pas que j'aime bien, les beaux make-up chargés, etc., mais après la vraie vie, dans la vraie vie sincèrement, moi à part pour les événements, et encore même dans les événements, j'essaie vraiment d'avoir un make-up pas trop 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 chargé, mais au quotidien sincèrement, je pense que c'est déjà pas mal tout ça, c'est déjà pas mal, mais ce que j'aime bien c'est que c'est le genre de make-up, à chaque fois que je le porte, et que je reçois des copines ou quoi que ce soit, à chaque fois elles me disent, j'aime trop ton make-up parce qu'il est simple, ça te donne bonne mine, mais ça reste toi, et voilà, et à chaque fois je dis, mais j'en ai déjà fait plein de fois sur ma chaîne, etc., et tout, mais vous voyez, c'est vraiment un petit make-up tout simple, donc je vais, avant de faire ça, ce que j'aime bien faire, c'est au niveau du fard à paupières, même si je vais pas mettre une tonne de fard à paupières, j'aime bien prendre une couleur vraiment toute simple, vous voyez, une couleur un peu passe-partout, la couleur on va dire de la paupière, et juste l'appliquer, parce que je trouve quand même que ça fait une différence, ça fait une différence, là comme ça on va pas le voir, mais je vous assure qu'il y a une petite différence, surtout si vous appliquez un trend liner, moi je vais pas l'appliquer, parce que je vous ai dit vraiment, voilà, je vous fais pas le make-up pour vous faire un make-up, je vous montre vraiment ce que je fais réellement, et habituellement, le trend liner, j'aime pas forcément, c'est pas que j'aime pas forcément en faire, mais j'ai pas forcément le temps de le faire, et j'ai pas forcément envie de le faire, donc voilà, niveau mascara, là je prends un mascara tout simple, si vraiment j'ai envie de longs cils, ça c'est le mascara que j'utilise, c'est celui de chez Inglot, le long form, long form ? long form mascara, qui donne franchement, qui fait des longs cils, sinon bah écoutez, je prends un des mascaras que j'ai sous la main, celui-ci c'est un de chez Make-up Forever, je crois que je l'utilise depuis 10 ans, enfin pas celui-ci, c'est à nouveau, mais je veux dire, ça fait super longtemps que j'utilise, et à chaque fois que je le rachète, voilà, donc tout simple, bon vous voyez, dans les petites règles de make-up, ils disent que quand vous mettez, si vous avez un regard fatigué, vous mettez juste du mascara au-dessus, moi personnellement, ça dépend, des fois je mets juste au-dessus, mais j'aime bien en mettre quand même un tout petit peu en dessous, il me restera juste à faire mes sourcils, et un petit quelque chose sur les lèvres, et voilà, donc revenons au poster les filles, donc je vous disais le principe, comme on avait lancé le principe, c'est de récolter vos idées, vos demandes, etc., en sachant que c'est anonyme les filles, anonyme, vous pouvez nous contacter, donc moi sur Snapchat, c'est vrai que, la méchante, j'ai bloqué les messages, sincèrement, j'ai bloqué les messages, tout simplement parce que je ne m'en sortais plus, je recevais trop de messages, et c'est vrai que c'était des messages, exemple, je ne sais pas, par exemple, je vous montre un truc, et je vous donne l'information, et j'avais, je ne sais pas, 20, 30 personnes qui me redemandaient la même information, et c'était trop, franchement, entre Instagram, Facebook, donc YouTube, machin, c'était trop, donc du coup, j'ai bloqué les messages sur Snapchat, donc des fois, il y a des filles qui me disent, ouais, Asuna, pourquoi tu m'as bloqué, mais c'est pas, j'ai pas bloqué une personne par rapport à une autre, non, j'ai vraiment juste, enfin, vous n'avez pas accès, vous pouvez pas m'envoyer de Snap, sur Snapchat, peut-être que j'enlèverai plus tard, parce que, c'est vrai que franchement, j'aimais bien, il y avait quand même pas mal d'interactions avec vous, mais le problème, c'est que ces réseaux sociaux, ça prend trop de place dans nos vies, et donc du coup, revenons à ce que je disais, donc ce que je disais, c'est que vous pouvez bien sûr, il me manque, le produit pour les sourcils, donc les filles, vous pouvez donc envoyer vos demandes, je sais pas si je voulais qu'on parle, par exemple, de l'éducation des enfants, ou de ceci, n'importe quelle demande, donc vous pouvez m'envoyer ça, m'envoyer ça, ou m'envoyer ça à SMA, c'est la même chose de toute façon, puisqu'on s'appelle, et ensuite, on regarde un peu ensemble, ce que les demandes qu'on aille, on choisit ensemble, mais vous pouvez me contacter via Instagram, en message privé, vous pouvez me contacter via Youtube, vous pouvez nous laisser un message en dessous, maintenant, si vous voulez pas qu'on voit votre pseudo, en tout cas, partager votre pseudo, n'hésitez pas à nous envoyer, donc en message privé, et sachez aussi que c'est anonyme, je veux dire, je pense que vous l'avez bien vu, la dernière fois, dans les sujets qu'on a abordés, on ne dit pas, je sais pas, moi, Khadija 12, 13, 14, nous a demandé de nanana, non, on reste vraiment anonyme, donc on dit, une de nos abonnés, nous a, voilà, on respecte l'anonymat des personnes, bien sûr, c'est très important, donc n'ayez vraiment pas peur de laisser, de laisser vos demandes, franchement, quelles qu'elles soient, plus, et ensuite, voilà, on vraiment essaie, comme je vous disais, de regrouper aussi les demandes, parce que des fois, ce sont des demandes, finalement, qui se ressemblent pas mal, on va dire, des fois, c'est un sujet dans lequel on peut faire, rentrer plusieurs demandes, des sujets qui nous touchent, finalement, dans le quotidien, des sujets qui peuvent être problématiques pour certaines, et vraiment, c'est le genre de vidéos que j'aime, et je pense que vous aimez, puisque quand même, il y avait vraiment pas mal de vues, au niveau des postés, on a eu quand même pas mal de personnes qui nous ont demandé de refaire ces postés, et ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il y avait pas mal d'échanges entre vous, les filles, dans ces postés, donc voilà pour mes magnifiques saucers, un petit anti-cerne, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire quand même, même si c'est pas quelque chose de, enfin c'est pas obligé, c'est pas obligatoire, mais vous voyez, hop, un petit coup d'anti-cerne, je suis hyper foncée, mais en ce moment, ici à Singapour, c'est, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, et alors ce que j'aime bien faire, c'est juste passer un petit coup comme ça, voilà, comme ça, ça fait un truc un petit peu plus propre, et ça fait une différence, sincèrement, il y a une grosse différence quand vous faites ça, je le fais pas automatiquement, mais j'aime bien le faire, surtout quand je ne mets pas de fard à paupières, ou quoi que ce soit, dernière chose que j'aime faire, ce rouge à lèvres, je le squatte franchement, c'est celui de chez Colourpop, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo Colourpop les filles, si vous n'avez pas été la voir, dans laquelle j'ai acheté pas mal de petites nouveautés, d'ailleurs j'aurais dû prendre une des nouveautés, je sais même pas où est-ce que j'ai mis ça, mais, donc c'est la couleur lumière, c'est un mat, et alors moi ce que j'aime bien faire, quand je le mets, quand je fais un maquillage simple, c'est que je tapote, vous voyez c'est juste un peu pour, faire style que j'ai des lèvres un peu roses, vous voyez ce que je veux dire, des lèvres naturellement rosées, donc je tapote tout simplement, et j'en mets vraiment pas beaucoup, vous voyez, je passe pas, parce que quand on passe, franchement il est super beau, c'est un super beau mat, d'ailleurs plusieurs fois je l'ai utilisé avec un gloss, et plusieurs fois vous avez été nombreuses à me demander, c'est quoi le rouge à lèvres que tu portes, c'est quoi le rouge à lèvres que tu portes, mais au quotidien j'aime bien tapoter, et j'aime pas quand c'est vraiment bien tracé, quand on voit vraiment que c'est un rouge à lèvres, je sais pas, j'ai envie d'un truc un peu glossier par dessus, donc je vais utiliser cette palette de chez Pixi, là que j'ai reçue il y a pas longtemps, je sais pas ce que ça va donner, hop, c'est cette palette-ci, si je vous la montre, je vais juste un petit peu tapoter, voilà, c'est bon, on est prêts, donc voilà les filles, écoutez, j'espère vraiment que vous êtes ravis, j'espère que vous êtes contentes de nous retrouver avec Asma pour ces postés, n'hésitez pas comme je vous le disais à laisser sous cette vidéo, donc vos suggestions, vos idées de vidéos, que ça soit des sujets, que ça soit des, je sais pas moi, franchement donnez-nous des idées, ces postés c'est vraiment pour vous, c'est quelque chose qu'on a initié pour vous, donc on n'est pas, voilà comme je vous le disais, on n'est pas obligé de rester sur des sujets sérieux, même si c'est l'essence quand même de ces postés, donc c'est bien sûr, ça va revenir une fois tous les deux mois, un sujet vraiment, vous voyez, comme je vous le disais, un sujet ça peut être un sujet de société, ça peut être un sujet, comme je vous le disais, qui touche notre vie dans le quotidien, ça peut être vraiment, on a encore des sujets sous le coude, notamment ceux de l'année dernière qu'on a filmé, mais voilà, n'hésitez pas à laisser vos recommandations, à laisser vos envies, etc., que ça peut être des challenges, ça peut être vraiment des demandes spécifiques, par rapport à l'organisation de la vie quotidienne, en tant que maman, ou ceci ou cela, bref, à vos claviers, à vos claviers, et si, comme je vous le disais, vous ne voulez pas laisser ça en public sur Youtube, n'hésitez pas à nous contacter en message privé, que ce soit sur Youtube, ou sur Instagram, ou sur Snapchat, ou autre, j'espère en tout cas que vous serez nombreuses à nous suivre encore dans ces aventures postées, donc je vous dis les filles à très bientôt pour la prochaine postée avec Asma, et en attendant, écoutez, vous aurez certainement d'autres vidéos sur la chaîne, entre les postées, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à aller voir la vidéo d'Asma Pares, à aller voir son make-up, et aller voir aussi un peu, voilà, ce dont elle parle dans sa vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada